Vous n'allez pas me dire le contraire, et on se dit, en cas de qualification, ça va être un bon moment pour se relancer par rapport au championnat, même si vous êtes focus sur la coupe, je ne comprends rien, mais ça... Un match important aussi, tous, ils sont tous. Ils sont tous importants, et puis ça peut nous permettre de déclencher une série positive, parce qu'on cherche une victoire depuis assez longtemps, donc il ne faut pas prendre ce match à la légère, ça va être compliqué. C'est un contexte particulier, sur un synthétique, petit terrain, une équipe de National 3, donc ce n'est pas le meilleur tirage qu'on aurait pu avoir, mais c'est important pour nous de faire un gros match et d'essayer d'aller chercher cette victoire qui nous mettrait un peu plus en confiance, parce qu'on a besoin vraiment d'une victoire pour essayer de se relancer, même en championnat. C'est quoi le message que vous allez adresser à vos joueurs, mis à part, les gars, on est là pour se qualifier, mais... On essaie de faire un gros match, s'il faudra faire un gros match, si on veut passer, il ne faudra pas prendre ce match à la légère, surtout pas, et puis, voilà, il y aura une grosse rotation, il y a des jeunes qui vont démarrer, qui vont faire leur premier match avec nous, ça va leur permettre aussi de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et voir si éventuellement on peut compter sur eux pour le championnat. Donc ça va être à eux de saisir leur chance et de donner le maximum pour être efficace. Ça va être un risque ou pas de lancer les jeunes ? Vous allez me dire, il faut les lancer un jour ou l'autre quand ils n'en soient. Déjà, il faut les lancer, j'ai besoin de les voir, et puis c'est surtout faire souffler les joueurs. Voilà, on est sur une semaine à trois matchs, il y en a qui ont beaucoup donné, il y en a qui ont besoin de souffler, de récupérer. Il y a des joueurs qui ont fait tous les matchs depuis le début de saison, donc je ne veux pas prendre de risques, le plus important, ça reste quand même ce prochain match qui se profile à Martig la semaine prochaine, et on aura besoin de toutes nos forces pour aller essayer de gagner là-bas à Martig, donc la coupe c'est important, mais le championnat reste au-dessus de la coupe, et je ne veux pas prendre de risques avec des joueurs qui sont un peu en dedans physiquement en ce moment. Ça sera pour moi ma dernière question. Qu'est-ce que vous avez à craindre de ce court déplacement à Bourges, mis à part que c'est vrai, il paraît que c'est un quartier chaud, on ne sait rien, mais bon, qu'est-ce que vous avez à craindre de ce match ? À craindre déjà la qualité de cette équipe, parce que c'est une bonne équipe de National 3, ça c'est la première chose qu'il faut craindre, après le contexte, c'est un match de foot, on ne va pas reprendre la guerre non plus, des matchs dans les quartiers j'en ai fait, j'ai joué au moins dans un quartier, donc c'est du football, c'est un contexte particulier, mais ça reste du football. Et ce qu'on a à craindre, c'est que les joueurs pensent que ça va être facile, pensent que la qualité va venir tout seul, et qu'ils ne donnent pas le maximum. Maintenant, si on donne le maximum, on s'offrira plus de chances de se qualifier. Vous parlez de confiance, déjà pour tous les jeunes joueurs qui vont débuter, il faut aussi, pour parler un peu de contenu, c'est aussi se mettre en confiance dans le contenu pour pouvoir dominer, essayer d'imposer du jeu, poser une patte berrichonne là-bas à Bourges ? Oui, il faut aller là-bas en étant conquérant, en essayant de prendre le jeu à nos comptes, d'imposer le rythme aussi, il va falloir mettre des choses qu'on a l'habitude de mettre en place à l'entraînement, alors ça va être une équipe Newhook, avec des joueurs qui n'ont pas beaucoup évolué ensemble, parce qu'il y a beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire en championnat, mais les automatismes, on les a à l'entraînement, on les a travaillé à l'entraînement, donc c'est l'état d'esprit qui va faire la différence, si on est dedans, si on est dans le match, si on a envie de se qualifier, si on a envie de donner le maximum, forcément on aura plus de réussite. C'est plus les jeunes de la réserve qui vont jouer, qui ont peut-être un peu l'habitude de jouer ensemble aussi, ça peut aussi aider, ils ont l'habitude de jouer ensemble aussi, ça peut aider aussi, ça peut aider aussi ? Bien sûr, ils ont des automatismes qui jouent ensemble en réserve, donc voilà, il y aura un mélange de joueurs qui ont l'habitude de jouer national, avec beaucoup de jeunes de la réserve, donc j'espère que la mayonnaise va bien prendre. Je voulais me détacher, mais forcément avec les sanctions qui sont tombées hier, quelle est un petit peu votre réaction là-dessus ? Un petit mot sur ça, Mpil ? Moi ça m'embête plus pour Geoffrey, moi c'est pas très important, mais on perd notre meilleur buteur pour 3 matchs, donc c'est pour ça qu'il est aussi important de se qualifier, parce qu'il pourra purger un prochain tour de coupe, au moins un match de suspension, donc la délication est importante demain. Mais ouais, ça ne m'inspire pas à grand-chose, si ce n'est qu'on doit quand même se maîtriser, moi le premier, même si mes propos n'ont pas été injurieux ou injuriant vis-à-vis du corps arbitral, je se veux simplement dire que, à ce que je pensais, parce que quand je lui ai demandé s'il avait bu la main, il m'a dit oui, alors je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas siflé, il m'a dit parce que je n'avais pas envie, je lui ai dit, en plus d'être incompétent, vous êtes malhonnête, ça m'a valu 4 matchs, mais je dois me calmer, même si j'ai l'habitude de dire ce que je pense, avec le corps arbitral, il ne faut pas, mais ce sont des décisions qui sont prises sans nous avertir aussi, donc ils font un peu comme ils veulent, un arbitre peut décider de suspendre qui il veut, sans prendre quelques moyens que ce soit de se défendre, mais bon, ça nous sert de leçon, j'ai fait la morale aux joueurs et aux staffs, et moi le premier, il va falloir qu'on se maîtrise, même si on subit des injustices en ce moment, il va falloir être plus fort et arrêter de s'énerver envers les arbitres, parce qu'en arrivée, ça nous prend plus préjudice qu'autre chose.